N'achetez pas l'iPhone 16 Pro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous dire de ne pas acheter l'iPhone 16 Pro. Je vais vous donner des avantages parce qu'il y en a pas mal et très peu les sites. Et aussi du coup les inconvénients, là pour le coup il y en a pas mal. Et à la fin je vous donnerai pour moi le meilleur téléphone à acheter. Je vous propose qu'on commence par les avantages. On a souvent tendance à parler du négatif en premier donc parlons du positif. Et le premier truc positif que très peu de gens parlent, c'est une fonctionnalité toute conne mais qui existe que sur les 16 Pro. et peut-être les 16, c'est tout simplement que la luminosité de votre téléphone maintenant descend à 1 nits. Vous allez vous dire à quoi ça sert. Le matin quand vous vous réveillez, en fait vous avez 1 nits. Donc ça vous éclaire plus du tout la tête. Et pareil le soir, avant d'aller dormir vous n'avez pas un flash littéralement sur la gueule. Alors qu'avec le 15 Pro, je vous jure la différence est incroyable. Avant je me levais, j'étais comme ça là, alors que là pas du tout rêvé. On voit à peine mon téléphone, c'est incroyable. On va passer au deuxième avantage parce que là je ne pense pas que ça va vous motiver à l'acheter. Et le deuxième avantage, c'est la batterie. Honnêtement l'iPhone 15 Pro, j'étais déçu. Enfin, je n'ai jamais vu une batterie aussi nulle de ma vie. Limite le 16 Pro, je suis assez choqué quand même. Alors après il est neuf, mon 15 Pro était du coup mon truc qui m'est vieux, il avait un an. Là il est tout neuf, ça joue un petit peu. Mais déjà sur les stats Apple et même sur les stats de vidéo, batterie, test qu'on peut voir, il tient en moyenne une heure de plus. Alors attention, une heure de plus à forte intensité donc, il tient peut-être deux, trois heures de plus devant la journée. Et franchement, ce n'est pas négligeable. Et le troisième avantage, c'est les bordures qui sont plus fines. Honnêtement, je vous le dis, moi je ne vois même pas la différence. Honnêtement, c'est vraiment purement marketing. Mais quand on met vraiment les deux iPhones à côté et qu'on n'a pas de coque, on voit un petit peu la différence. Mais pour moi, ce n'est même pas un réel avantage qui peut motiver à changer de téléphone. Et j'oubliais un petit truc, maintenant on a le Zoom x5. Et oui, c'est parce qu'avant c'était réservé au 15 Pro Max. Et vu que moi j'avais un 15 Pro, je passe au 16 Pro. On a le Zoom x5. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. Mais par exemple, j'étais au sommet de l'élevage pour ceux qui connaissent. Il y avait un menu qui était super loin. J'ai zoomé en x5, je le voyais beaucoup mieux. En x3, je l'aurais quand même vu je pense. Petit point que j'ai oublié dans les points positifs de l'iPhone 16 Pro. C'est tout simplement les micros qui sont à des années-lumière du 15 Pro. Donc si vous filmez souvent comme ça, par exemple, vous filmez souvent comme ça avec la caméra arrière. Vous filmez souvent des choses où il y a du vent, où c'est dehors, etc. Pour le coup, là les micros sont assez surprenants. Vraiment, si vous filmez des choses sur YouTube avec votre iPhone, là pour le coup, les micros, vrai intérêt. Je pense que sincèrement, c'est la meilleure nouveauté des iPhone 16 Pro. C'est les micros qui ont vraiment été upgrade. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Donc voilà, c'est à peu près tout. Sinon oui, il prend des belles photos comme le 15 Pro. Et il est puissant comme le 15 Pro. Je ne vois aucune différence. À part ça, le nouveau bouton, on va en parler tout de suite. Et là, on parle dans les inconvénients du téléphone. Et là, je trouve qu'il y en a trop. Déjà, le premier inconvénient qui n'a rien à voir avec le téléphone, c'est qu'en fait, les coques, donc là, c'est une coque RinoShield que j'ai payée 30 euros, n'ont pas du tout été adaptées pour le bouton, le nouveau bouton. Je ne sais même pas comment il s'appelle, le centre opérationnel des photos. Là, par exemple, est-ce que vous voyez où le bouton contrôle ? Non, vous ne le voyez pas. Si je vous mets comme ça, vous allez voir. Vous le voyez direct qu'il est ici, vous voyez. Sauf que le problème, quand je passe mon doigt ici, en fait, il y a la coque qui gêne. Donc, ce n'est pas du tout pratique. Regardez, j'arrive à à peine à enfoncer mon doigt correctement. Alors, est-ce que c'est que RinoShield qui font ça ? Je ne pense pas. Ce qui fait que ce n'est pas pratique. Regardez, là, mon téléphone est verrouillé. Vous voyez, j'appuie une fois sur le bouton. Ça allume le téléphone. Est-ce que ce n'est pas de la merde ? Je reste appuyé. Il ne se passe rien. C'est tellement mal foutu. Moi, je préférais tellement. Tu sors ton téléphone, tu appuies une fois. Après, tu peux prendre une vidéo. Mais même pas. C'est tellement mal configuré. Parce que moi, par exemple, si je veux prendre un truc instantané, c'est souvent une vidéo. C'est rarement une photo. Tu appuies une fois. Ça tombe sur quoi ? Sur les photos. Je trouve ça dommage d'avoir mis un bouton qu'on ne peut même pas personnaliser jusqu'au bout. En gros, tu appuies. Franchement, ça ne sert à rien. Moi, je trouve que s'ils avaient mis l'empreinte digitale, ça ne servirait à rien. Parce qu'honnêtement, je trouve que Face ID, c'est largement mieux. Mais bon, ça aurait été un petit plus. Bon, OK, pourquoi pas. Ceux qui aiment bien. Ceux qui travaillent avec des masques. Je ne sais même pas. Bref, ça pourrait être bien. Là, je trouve que je ne m'en suis jamais servi. Pour être honnête, je ne m'en sers littéralement jamais. Mais surtout que c'est débile. Ça tombe super mal sur le pouce. Mais vraiment, je ne comprends pas les mecs qui ont créé ça. Peut-être pour Apple Intelligence, ça va être bien quand on pourra scanner, etc. Franchement, c'est le seul truc qui pourrait être bien. Apple Intelligence, malheureusement, on ne l'a pas. On ne va pas se mentir. Je crois que les États-Unis viennent tout juste de l'avoir au mois d'octobre. Nous, c'est annoncé en 2025. Je pense qu'on ne l'aura jamais le 1er janvier 2025. On l'aura facilement. Ça se trouve en mars, en avril. Imaginons, on l'a en avril. Mai, juin, juillet, août, septembre. Allez, 4-5 mois à attendre pour avoir l'iPhone 17 Pro. Avoir des vraies nouveautés, ça se trouve. Parce que là, à part l'écran qui descend à 1 nits, une légère meilleure batterie et le zoom x5, franchement, ça ne vaut pas le coup de mettre quasiment 300 euros en plus pour le 16 Pro. Du coup, quel téléphone acheté ? Moi, le pire téléphone que vous pouvez acheter, c'est l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Pourquoi ? Je vous en explique. L'iPhone 14 Pro, pourquoi c'est le pire téléphone acheté ? Moi, il y a un truc que je ne pourrais plus jamais revenir en air, c'est le Lightning. Le Lightning, c'est horrible, c'est vraiment littéralement trop chiant. Quand on a, regardez, mon casque, c'est de l'USB type, c'est hop là, je rebranche mon casque sur mon téléphone. Enfin, vraiment, ça, c'est la vie avec mon Mac et tout. Mais ce n'est pas le plus gros défaut, c'est qu'Apple Intelligence n'est pas compatible avec l'iPhone 14 Pro. Si Apple Intelligence est une révolution, vraiment quelque chose d'incroyable, et bien tout simplement, les gens ne voudront pas acheter l'iPhone 14 Pro. Il va surtout prendre une très, très, très grosse décote. Et donc, forcément, pareil pour l'iPhone 15, vu qu'il n'est pas compatible, mais l'iPhone 16 est compatible. Donc, pourquoi tu dis ça ? On est en 2024 et l'iPhone 16 a encore du 60 Hertz. Donc, pour moi, dans les années à venir, Apple va être obligée au bout d'un moment de passer à du 120, c'est obligatoire. Et le problème, c'est que la cote, elle va vraiment diminuer. Il y en a qui vont se dire, mais on s'en fout de la cote. Vous voyez quand les Macs Apple sont passés des puces Intel à M1, M2. Allez voir sur le bon coin le prix des Macs qui sont sous Intel. Ça, enfin, c'est stratosphérique. La chute est abusée. Par exemple, là, j'ai l'iPhone 12. iPhone incroyable pour le coup, rien à dire. Là, j'ai l'iPhone 12 incroyable. D'ailleurs, la différence de poids est assez folle. L'iPhone 12, aujourd'hui, il se revend 250, 300 euros au maximum. Je l'ai acheté 900 euros il y a 4 ans. Donc, ça veut dire concrètement, ce téléphone, il m'a coûté 600 euros en 4 ans si je le revendais. Ce qui, en soi, pas énorme pour un Apple et qui j'avais acheté tout simplement neuf. Mais je peux vous assurer que dans quelques années, même dans quelques mois, je pense que 150 euros, ça sera quand même difficile de le vendre. Donc, par exemple, si vous possédez un iPhone 12 et vous passez à l'iPhone 15 Pro. Donc là, j'ai le 16, mais moi, je suis passé d'un iPhone 12 à un 15 Pro. La différence est phénoménale. Phénoménale. Donc là, pour le coup, moi, je vous dirais foncez. Parce que passer d'un iPhone 12 à un iPhone 15 Pro ou passer d'un iPhone 12 à un iPhone 16 Pro, franchement, vous ne verrez pas la différence. Dans tous les cas, ça sera incroyable. Donc, autant économiser 300 euros. D'ailleurs, petit point drôle, je trouve les influenceurs assez rigolos. Il y en a plein qui disent, moi, je passe de l'iPhone 15 Pro à l'iPhone 16 Pro parce qu'il faut de la meilleure qualité, il faut un meilleur zoom, il faut de la puissance. Mais quelle bande d'hypocrites. Entre le 15 Pro et le 16 Pro, la seule différence, c'est peut-être le zoom qui passe de x3 à x5 et il filme en 120 fps. Mais généralement, les mecs, ils filment sur quoi ? Sur TikTok, là où c'est bridé la qualité et bridé à mort. Enfin, vraiment pas incroyable. Alors que par contre, passer de l'iPhone 12 comme j'ai fait à l'iPhone 15 Pro, c'est vraiment l'opposé total. Et en termes de création de contenu, ça n'a rien à voir parce que déjà, les objectifs, vous voyez, ce n'est pas les mêmes. Donc, on a beaucoup plus de lumière et surtout, on a vraiment un meilleur zoom. Et moi, j'ai fait des TikTok qui ont fait des millions de vues qui n'auraient pas été possibles avec l'iPhone 12 parce que simplement, il fallait zoomer. Donc concrètement, je serai vous. J'essaierai de me trouver un iPhone 15 Pro d'occasion à peut-être 700-800 euros ou sinon, j'en achète un 9 à 1000 euros sur Amazon. Alors, ça a fait polémique sur TikTok. Vous l'avez peut-être vu, j'ai vendu mon iPhone 15 Pro 750 euros à mon frère. Alors là, je me suis fait insulter. C'est honteux de vendre un iPhone à ton frère, tu devrais lui donner. Mais en fait, il faut savoir un truc. C'est que mon frère, il avait acheté un iPhone 14 Pro 900 euros. Et en fait, il l'a cassé au bout de deux mois. Et en fait, l'assurance lui a remboursé 750 euros. Et moi, je lui dis, au pire, ce que je fais, c'est que je te donne, enfin, vends, donne mon iPhone 15 Pro pour le même prix. Donc, comme ça, toi, tu ne paies rien. Et moi, je prends le 16 Pro. Je vois l'annonce d'Apple. Mais l'iPhone était tellement pété. J'ai dit à mon frère, laisse tomber. Moi, je ne prends pas l'iPhone 16 Pro. Il est trop nul. Je vous jure, je n'avais aucune nouveauté. Et tout le monde était d'accord pour dire ça. Sauf que mon frère, je l'avais un peu promu. Je lui avais dit, vas-y, et lui, ça le faisait chier. Parce que, en fait, sinon, il va devoir payer un 14 ou un 8 ou un 15 Pro du coup. Parce qu'il voulait Apple Intelligence. Donc, forcément, ça lui revenait à peu près à 1000 euros neuf. Ou 900 euros d'occasion, à peu près. Donc, il a dit, bah, go. Et dans l'histoire, moi, je perds 500 euros. Parce que j'aurais pu le revendre facilement 900 euros d'occasion. En toute honnêteté. Donc, j'ai dû acheter cet iPhone. Rajouter 500 euros pour cet iPhone. Qui ne me sert à rien de plus que l'iPhone 15 Pro. Donc, pour moi, j'ai plus arrangé mon frère qu'autre chose. Il y en a qui m'ont dit, j'aurais dû le donner. C'est-à-dire que j'aurais dû mettre 1300 dans le même téléphone. Juste par pur plaisir. Déjà que ça me faisait chier de l'acheter. Donc, voilà. Je me suis aussi acheté la nouvelle Apple Watch. Donc, si vous voulez une vidéo sur les avantages et les inconvénients. Parce que franchement, l'Apple Watch, il y a pas mal de choses à dire. Beaucoup de gens, je trouve, surévaluent cette montre. Bref, c'était une petite vidéo sympa. Je n'ai pas forcément parlé dans les détails de tous les sujets. Je voulais plus faire un truc tranquille. Faire une petite vidéo partage. Pour ceux que ça peut aider. En tout cas, si vous aimez bien les petites vidéos comme ça. Vraiment, chill, sans prise de tête. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A vous abonner. Et je vous propose plein d'autres concepts de vidéos. Je pense que je vais faire comme ça, sur un coup de tête. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.